Salut ! Ok, c'est bon, ça tourne ? Moi ça tourne depuis tout à l'heure. Tu fais éclat ? Bonjour, bienvenue sur Passion La Courbe. On est aujourd'hui chez Florian Réveillon. Réveillon ? D'accord. Excuse-moi, tu sais, je sais que t'es doué pour te dire les noms des bestioles de manière pointue, mais moi j'ai un peu du mal encore. Il a du mal à dire les noms des bestioles, quand les cheveux longs et la barbe. D'accord. Il y a Yuyu qui est derrière, qui fait ça timide. Puis on est avec L'Octurne. J'ai pas petit, je touche, franchement, je vais toucher le sol. Ouais. Ouais, je suis quand même un peu. Ça va t'intéresser ici, les urodels, non ? Il y a quoi d'autre qui va t'intéresser ? Moi surtout, moi c'est ce qui est urodels. Urodels ? Il y a un peu de millial, c'est ça, Florian ? Ouais, un petit peu. Bon, vous l'aviez rencontré sur une vidéo. De merde. La vidéo sur quoi ? La seule on voit Rudy. La seule on voit Rudy, c'était que ça a été. C'était très productif, c'était très productif. On s'est dit, on va venir le voir, parce que accessoirement, tu peux nous donner ton parcours. Ne me dis pas que t'es parti de la chambre, t'as pris ton café, que t'es descendu. Tu fais pas ton Uri, s'il te plaît. Non, 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 entre-temps, j'ai pris plusieurs cafés chez Uri. D'accord, ok. Et de la coke ? J'ai un master en biologie des organismes et des populations. Ouais. Un petit peu de systématique à côté. Alors, systématique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que t'appelles systématique ? La systématique, comment dire, c'est une super science qui vise à classifier les bestioles et à donner extrêmement mal au crâne à tous ceux qui essaient de comprendre. Ok, donc systématique, c'est qu'ils donnent les noms aux bêtes ou qu'ils les révisent déjà. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. D'accord. Et pour faire tout ça, t'es parti un petit peu dans des coins sympathiques. Est-ce que tu peux nous en parler ? Euh, oui, c'est chaud et humide, euh... Non, généralement un peu moins, surtout Guyane et Mexique. D'accord, c'est l'aventure, quoi, t'es un peu le Koh Lanta du laterario, quoi. Euh, non. Non ? Non, tu descendais dans les grands hôtels ? Non, juste en camping-car. Camping-car, tranquille, c'est pas mal. Et t'es capacitaire sur ? Tout arachnide, quasiment tout insecte, une grosse partie de reptiles, là, et d'amphibiens. D'amphibiens. Bon, je sais pas si on aura le temps, parce que quand on va faire le tour de lire à chaque fois, c'est des CAOE. Bien évidemment, t'es pas suicidaire au point de recevoir sans avoir toutes les autorisations. Donc t'as l'AOE nécessaire, le certificat de capacité qui va avec. Voilà, après ça peut rassurer, j'ai pas grand chose qui sont soumis à certificat de capacité ou AE, tant qu'on n'a pas déjà une autre AOE. D'accord. Ok, 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 ok. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Là, on est, euh, donc chez toi. Tu proposes également, t'as une association ? Ouais, donc la Société de l'histoire naturelle de Lyon, qui est une association, alors on vient juste de la créer, ça, elle vise à faire de la recherche, mais également à faire des formations pour les terariophiles ou autres sur les animaux. Donc on propose, entre autres, des formations pour les certificats de capacité, donc pour l'instant, formation théorique, puisque les pièces d'élevage, pour le moment, sont assez petites, c'est prévu de les agrandir un petit peu, mais il n'y a pas suffisamment de bêtes pour faire quelque chose de correct en pratique, donc on fait surtout la théorie, donc les 20 heures réglementaires, ils sont plutôt 21 heures. Où tu abordes toute la législation qui est nécessaire pour avoir le certificat de capacité, de manière à pouvoir faire l'amant. Donc il y a législation, l'entretien des bêtes, parce qu'il y a une partie théorique qui s'y attaque. Essaye de parler un peu plus fort, vous avez donné le micro, je ne sais pas si ça va capter. Il y a une partie systématique, le programme est sur le site, il ne faut pas hésiter à aller le voir, je pense que tu pourras mettre le lien. Ou dans les commentaires, ce sera plus simple. Il y aura le lien pour le site, et il y a tout le programme de la formation qui est en ligne sur le site. Pour l'instant, il manque juste le logo, mais ça va arriver. Ok, bon, écoute, c'est déjà une chose de faite, on va faire un petit peu le tour. Donc qu'est-ce que tu nous proposes là, au niveau des différentes bestioles ? Alors en urodel, ici, il y a des tritons marverais, donc Triturus marmoratus, c'est la seule espèce du rodel qu'il y a ici, qui est sous une certificat de capacité, puisque fonds françaises, que vous ne verrez pas pour l'instant, parce qu'ils sont planqués, ils sont encore assez petits, et ils se planquent très très bien. Autrement, des bêtes beaucoup plus classiques, les axolocles, en bistro-malexicanum, et du pleurodel, de Walt, donc bête européenne, mais pareil, non soumise. D'accord, je vais faire mon jeanot, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Youyou qui nous montre ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est du verre. Non, là, c'est du verre. Avec de l'eau et du sable. Ah, ça ! Alors ça, c'est un squelette d'axolocle, on peut en éclater, donc pour différencier tous les eaux. D'accord. Que t'as fait ta même ? Oui. Ah ouais, t'as fait comment pour répertorier ? C'est à la une, c'est la deux, la trois. Bah, en fait, tu dissèques et tu récupères les eaux en même temps. Eh ouais, le mec, c'est un scientifique, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. C'est pas un... Il aime bien parce que ça sent le cadavre, quoi, tu vois. Ouais, ok. Dis donc, Juri, tu faisais ta timide, tu voulais pas être devant la vidéo, mais là, on entend que toi. Non, non, moi, ça va. Bon, bah, alors, tu te tiens un carreau. Ok. Là, tu vas mettre quoi dedans ? Carreau ? Là, c'est prévu pour une lecture. Alors, il faut juste que je trouve les bêtes. Donc, Necture, c'est une grosse salamandre nord-américaine qui est néothénique, comme les axolotes, mais contrairement aux certaines espèces dans l'istoma, c'est de la néothénie obligatoire, là, donc la vessionne ne peut absolument pas se métamorphoser à l'âge adulte. Ok. Je vais pas polliniquer. Alors, il y aura un lexique d'une heure et demie derrière pour tous les termes un petit peu déclés. C'est juste Bac B5, donc vous inquiétez pas. Alors, Necture, il y a un animal qui peut se reproduire sous une forme larvère et qui n'a pas forcément d'âge, enfin, de forme adulte. Les salamandres, enfin, tous les urodels, la forme larvère, les branchies externes, par exemple, enfin, ou des branchies tout court. Les adultes n'ont plus les branchies. Les animaux néothéniques ont toujours les branchies et se reproduisent quand même. Moi, je suis d'accord, perso. Par exemple, les axolotes, on voit très bien les branchies. Les axolotes, donc, ça veut dire que s'ils sont en stade terrestre, ils ne se reproduisent plus ? Alors, si, ça se reproduit toujours, enfin, ils peuvent toujours se reproduire s'ils sont adultes. Ok. Enfin, s'ils sont en forme adulte, mais ils ont aussi la possibilité de se reproduire sous forme larvère, mais à l'âge adulte. Est-ce que... Je suis pas allé chercher du Doliprins. La systématique, ça fait ça. J'ai tout bouffé. J'ai déjà tout bouffé. Ça veut dire que toi, tu peux prendre une bête et la reclassifier. S'il te fait pas, tu vas s'il y a sur la caméra. Ouais, enfin, bon, faut quand même que ça vaille le coup de le faire. Ouais, mais c'est-à-dire que là, tout ce qui est passé en homotimus, que tu es siropalocus, tu peux le remettre à ses poids plus. Euh... Alors, très franchement, après, chaque systématicien a son groupe de prédilection. Moi, je travaille exclusivement sur les amblipiges. Donc, ça limite quand même pas mal. C'est suffisamment chiant comme ça. Donc, le reste, j'y touche pas. En systématique, en tout cas, je n'y touche pas. Tu pourrais, si tu voudrais, en gros... Tu voudrais, ouais. Oui, oui, ça demande pas mal de tables dessus, juste pour le mettre à niveau pour ces bêtes-là. Il y a des règles pour la classifier ? Genre, il faut tant de mâles, observer tant de femelles, observer tant de... Alors, pour... Alors, techniquement, non, il n'y a pas de règle. Le mieux, c'est de reprendre le type. Donc, l'individu qui aura servi à la description de l'espèce, ou du genre, ou... C'est à peu près tout, comme ça. On est sûr d'avoir les bons individus. Puisque refaire ça sur d'autres individus, sans avoir le type sous les yeux, on n'est pas sûr que le type ressemblait bien aux autres individus qu'on est en train d'observer. Et donc, on n'est pas sûr qu'on n'ait pas affaire à une autre espèce ou une autre sous-espèce. Une ébrine, comme un peu. Voilà. Ouais, quand même pas. C'est bon ? Ouais, c'est bon. J'ai toutes les explications nécessaires. Ouais, ok. T'es capable, tu devrais savoir ce genre de choses, quand même. Oui, je sais, sachant que bientôt, je vais devenir, quand même... Ouais, on va vous annoncer quelque chose, dans la vidéo, vous allez découvrir. Alors, je vais me faire... Je vais faire mon rudy. Salut les gars ! Ouais, salut ! Je comprends pas, c'est dans le garage, t'es pas chauffé. Justement, c'est des animaux qui ont besoin d'hiberner l'hiver, qui demandent des températures plutôt basses toute l'année. Les axolotes, par exemple, faut pas les monter au-dessus de 20 degrés. Enfin, je peux monter légèrement au-dessus de 20 degrés, mais pas plus. Donc, même l'été, le garage est un petit peu trop chaud, donc je mets des bouteilles gelées dedans pour refroidir la flotte. Ouais, on l'avait découvert quand on a visité la ferme tropicale, pareil, au centre d'acclimatation de Comble-la-Ville, c'était directement dans le sous-sol, dans le garage. Exactement. C'est des lieux qui soient pas chauffés les plus frais possibles. Parce que sinon, il y a une transformation, ou ça décède ? Sinon, il y a un risque de métamorphose pour les axolotes, si la température devient vraiment trop chaude, il y a un risque de décès. Et même au niveau de la métamorphose, une bête qui n'est pas métamorphosée pourra vivre facilement 10-15 ans. Une bête métamorphosée, il lui restera beaucoup moins de temps à vivre. Métamorphosée, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe exactement chez la... C'est la transformation de la larve en adulte. Enfin, le passage de la forme larvaire, en tout cas, à la forme adulte. La verte de branchie, la verte de branchie, le développement des poumons... Donc, l'homme de l'Atlantique, c'est fini ? Voilà, la terreur, c'est fini. Bon, et donc, tu nous as dit, prochain projet ici, c'est... Des nectures. Des nectures, tu as d'autres projets ? Et là, des salamandres. Là, des salamandres. Donc, une espèce européenne. Salamandra, salamandra, après, la sous-espèce pas encore définie. C'est ce que tu trouves à ce moment-là. Voilà. Donc, pareil, présent en France, dont nous soumets un certificat de capacité. C'est la necture aussi, elle est en annexe. Et il faut que tu fournisses l'origine de l'animal. Oui, de toute façon, on a pensé obligatoire. Oui, oui, oui. Soit saisie avec ta récupérée, ou soit mis en captivité. Voilà. Obligatoirement du NC. D'accord, ok. On a fait le tour de ta salle, là, enfin, de ta salle, de ta pièce, pour la chaudière, ça. On a fait un tuto de bricolage avec Yuri ce matin. Voilà. C'est bon ? Alors, c'est dans la partie chaudière, pour une raison qui est très simple, c'est que l'hiver, j'ai pas envie de l'eau gêne non plus, puisque les aquariums en verre ne vont pas aimer de trop. Donc, la chaudière est là pour l'hiver, pour... Tu mets du verre fêter ? J'ai mis des aquariums vers la chaudière, pour éviter que ça descende trop bas, 5 degrés, c'est bien. Ok. Bon, on poursuit un peu l'aventure chez toi ? Ouais. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501